Générique ... Il est le prince du PAF, l'homme en noir, le prince noir de la télévision. Quand il est arrivé dans le milieu audiovisuel dans les années 80, c'était un milieu assez guindé. Et lui, il a bousculé tous les codes avec des concepts d'émissions provoque, punk, voire trash, culturel, drôle très souvent. Des émissions comme Bain de minuit, Lunettes noires pour Nuit blanche, Paris dernière, Rive droite, Rive gauche, tout le monde en parle, 93 Faux-Bourg-Saint-Honoré, et puis depuis 10 ans, salut les terriens. Salut Thierry Ardisson. Bonjour. Ravi de vous avoir dans VIP. Je suis ravi d'être là, absolument. Vous savez que cette émission entame sa 14e saison, et donc je peux vous dire et vous affirmer que ça fait 14 ans qu'on vous court après. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a rattrapé aujourd'hui chez les cathos ? D'abord parce que j'ai un livre, on va en parler, qui peut intéresser nos amis catholiques, et puis parce que je pense qu'il y a un réveil, un réveil du catholicisme, et moi qui me suis toujours proclamé catholique... En général, vous voulez dire, ou chez vous ? Non, en général, en France. Et moi qui me suis toujours proclamé catholique, alors qu'à l'époque, ce n'était pas super bien vu, il faut le dire, j'assume d'autant plus que maintenant, il faut y aller, quoi. Oui. C'est vrai que vous vous êtes déclaré catholique à une époque où vous viez des émissions également très provoques, donc on ne savait pas très bien comment vous vous situez, dans quelle case de catholique vous mettre aussi, quoi. Absolument. Dans la case Marie-Madeleine. Ah, c'est la plus jolie. Alors, le livre, je vais le montrer, Thierry Ardisson, Les fantômes des tuileries, dans un palais qui n'existe plus, le destin de cinq petits dauphins qui n'ont jamais régné, c'est chez Flammarion. Avant qu'on parle de l'homme culturel, j'allais dire, intellectuel, cultivé, de l'homme qui se passionne pour l'histoire, je voudrais évidemment qu'on parle de l'animateur télé, vous avez eu une phrase dans une interview, je crois que c'est assez récent, et qui m'a beaucoup fait sourire parce que je la trouve tellement vraie. Vous avez dit, animateur télé, mais ce n'est pas un vrai métier, ceux qui sont là, sont là par hasard. Oui. Et je trouve ça tellement vrai. Jamais on se dit petit, je vais être animateur télé. on est tous arrivés là de manière très anecdotique. Il y a deux sortes d'animateurs télé. Il y a celui ou celle qui voulait être animateur, il y en a quand même quelques-uns, qui s'entraînaient avec des micros en carton dans la cave de leurs parents, et qui peuvent animer n'importe quoi. C'est-à-dire des jeux, des talk shows, qui n'ont pas vraiment, ils veulent juste animer. Et puis il y a des gens à qui c'est arrivé sur le tard, il y avait Michel Pollack, Frédéric Mitterrand qui dirigeait des cinémas, Guillaume Durand qui était prof d'histoire, Christine Bravo qui était l'institutrice. Vous qui étiez pubar. Et moi j'étais pubar et romancier, enfin écrivain. Et c'est différent parce que moi je suis arrivé à la télé, j'avais 35 ans, donc j'avais déjà quand même une certaine idée des choses. Je pense qu'on apporte plus quand on vient d'ailleurs que quand on a été formé au sérail de l'animation. Alors chez vous, c'est quand même caractéristique, c'est tellement vrai parce que comme vous venez du monde de la pub, alors on vous les ressort tout le temps mais c'est juste pour situer nos téléspectateurs. Mais j'en ai pas honte. Non mais bien sûr, il n'y a pas de quoi en avant. Mais tout un tas de slogans très courts parce que vous avez inventé notamment la pub très très courte de 8 secondes. Voilà, pour ceux qui ont des petits budgets parce que plus c'est court, moins c'est cher. Évidemment, moi je suis franco-suisse donc évidemment, oh vos maltines. Voilà, c'est de la dynamique. C'est de la dynamique. Il y a aussi la paire, il n'y en a pas deux. La paire, il n'y en a pas deux. Vous vous dites et puis moi je chante. Puis il y a quand c'est trop, c'est trop pico. Et puis il y a vas-y, 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 vas-y. Chaussée et aux moines. Amen. C'est à vous qu'on doit tout ça. Mais forcément, vous avez été tellement conditionné par ce milieu de la pub qui est un milieu qui va vite. Il faut être dans l'efficacité. En plus, c'était la pub dans les années 80. Donc les années fric, les années frime, tout ce qu'on sait. L'époque où c'était bien la pub. Voilà, ça valait le coup d'y être. De fait, forcément, vous avez ramené cette formation-là dans le monde de la télévision. C'est pour ça que vous avez bousculé tous les codes en fait. J'ai parfaitement raison. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la télé, en fait, il y avait deux choses. D'abord, les sujets de conversation. On ne parlait pas de drogue, on ne parlait pas de sexe. Et il y avait une langue télé comme il y avait une langue politique. C'était très codé. Très. Et donc, ça déjà, ça m'a surpris parce que bon, moi, je suis arrivé avec mes sujets de conversation qui étaient les mêmes à la télé que dans la vie. Et puis, la deuxième chose, et vous avez raison, c'est que dans la pub, on apprend l'art du concept. Et donc, j'avais été formé très jeune. J'ai commencé la pub à l'âge de 19 ans. J'avais été formé très jeune à trouver des idées fortes, à trouver des visuels, à trouver des choses choquantes et provocantes. Alors, tant que je l'appliquais à des produits, c'était une chose. Mais le jour où je l'ai appliqué à des gens, effectivement, ça commençait à faire des vagues et à marcher. Parce que, si vous mettez la même énergie à inventer une émission qu'à inventer une campagne de pub, alors qu'à l'époque, moi, je me souviens, les gens, on leur parlait de concept. Franchement, la télé, ils ne savaient pas ce que c'était. Par exemple, la lumière, tout était éclairé pareil à diornaux, comme les supermarchés, il n'y avait pas de contre-jour. La typographie... Il fallait tout inventer, en réalité. Disons que, disons oui, il y avait un travail d'adjournamento à faire à la télé qui était quand même un peu rétrograde. Oui, il faut le dire. Quand vous êtes aussi arrivée à la télé, tout n'a pas marché. Donc, il y a des émissions cultes, je pense à Lunettes Noires pour Nuit Blanche, qui est une référence. D'ailleurs, à la base, c'était un slogan, ça, de pub. bravo. C'est un slogan, je faisais un petit journal au HAL avec des potes qui s'appelaient Façade, on était une bande, on faisait un petit journal au moment du punk, d'ailleurs, 76-77, de la création de Beaubourg. Et on avait des annonceurs qui nous disaient, nous, on veut bien annoncer dans votre journal, mais à une condition, c'est que vous nous fassiez des pubs dans le style de votre journal. Bien sûr. Et pour une marque de lunettes dont j'ai oublié le nom, j'avais trouvé Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Et vous avez réutilisé ça pour faire une émission qui est devenue culte. Mais souvent, on a tendance à parler de tout ce qui a marché pour vous, les émissions que j'ai pu citer. Il y a eu des échecs quand même. Et moi, j'aime bien avec les entrepreneurs, parce que c'est ce que vous êtes, Thierry Ardisson, parler aussi des échecs. Tout de suite, je pense aux news de Laurent Ruquier qui a duré une semaine, mais il y en a eu bien d'autres avant. Et ça, on n'en parle pas assez. Comment l'échec, vous, a fécondé finalement cette vie aussi d'entrepreneur que vous êtes ? vous savez, j'ai l'habitude, quand on est dans la pub, d'abord, on fait des compétitions pour gagner un budget, donc on n'est pas sûr de gagner. Une fois qu'on a le budget, on fait des campagnes qui ne marchent pas toujours. Donc, j'avais cette habitude finalement qu'il fallait trouver 10 idées pour en vendre une et qu'encore, ce n'est pas sûr qu'elle marche. Non, j'ai fait des échecs, disons qu'il y a des échecs glorieux. Par exemple, il y a une émission, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelait Hardimat. Alors, j'étais là avec un chien. Si l'audience baissait, je tuais le chien. J'avais un conseiller qui me disait, vous n'y connaissez rien, il y a une histoire qui est drôle, c'est qu'un jour, le conseiller qui était le professeur Rollin me dit, mon pauvre Thierry, les gens ne vous aiment pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Et je lui dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Il me dit, très finement, on me dit, vous faites un don à une paroisse catholique, les gens vont encore moins vous aimer. Donc ça, c'était formidable. C'était soi-disant, il fallait faire de l'audience. Maintenant, comme ce n'était pas en direct et que je n'avais pas, à l'époque, je n'avais pas le métier pour le faire en direct, faire une émission comme ça enregistrée, c'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a eu plein, plein d'échecs. Dans les émissions qui ont réussi ou qui ont raté, est-ce que vous avez une nostalgie particulière ? Une émission qui vous manque un peu ? Parce que salut l'hétérien, ça carbure depuis 10 ans. Oui, mais salut l'hétérien, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai fait. C'est exactement ça. C'est un concentré de tout ce qu'il y a eu avant. C'est une compile. Bon, les émissions que j'aimais beaucoup, c'était le dîner Faubourg-Saint-Honoré. Ah, j'ai adoré celle-là. Moi, je crois que c'est ma préférée de ce que vous avez fait. Ce qui était extraordinaire, c'est que c'était chez moi. Donc, quand les gens arrivaient, ils disaient, mais c'est vraiment chez toi, déjà, ils n'en revenaient pas. Et puis, au lieu de bien avoir révisé mon dossier, comme je fais d'habitude dans Salut l'hétérien ou dans Tout le monde en parle, là, soi-disant, ils venaient dîner chez moi. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment ? Alors, je savais très bien que le mec sortait un film trois jours après, mais qu'est-ce que tu fais ? Je sors un film. Ah, tu sors un film. Donc, il y avait une vraie naturalité comme ça. On avait les plus grands cuisiniers de Paris, les meilleurs sommeliers. C'était super. C'est dur, la télé. Je crois que les gens je vivais pendant tout le restant de la semaine avec les grilles lumières au-dessus de ma tête. Je vivais dans un studio. C'est un peu le Truman Show. Je vivais dans un studio. Il y a celle-là, effectivement, qui était vraiment bien. Et puis, surtout, Paris dernière. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque où j'étais au chômage, je suis allé voir... Mais il y a eu un petit coulard. Ah, mais j'ai eu pas mal de traversées du désert. Je suis allé voir... Ça m'a bien calmé, heureusement. Et je suis allé voir le patron de Paris première et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire de la télé sur votre chaîne. J'en étais... Plus personne ne me voulait, de toute façon. Et il m'a dit, oui, quoi. Et là, j'ai inventé l'émission La Moins Chère du Monde puisque c'est juste une caméra subjective, disons, qui... L'émission a coûté 100 000 francs par semaine, quoi. Et elle a duré... L'émission La Moins Chère du Monde, on est en train d'affaire, à Thierry. Elle a duré 20 ans, la mienne. Mais la bouteille, c'est 14. C'est pas mal. C'est pas mal. On y arrive. On vous suit. Vous savez qu'on vous a pompé pour 93 Faux-Bourg-Saint-Honoré sur KTO. Et puis, à la rentrée, on a une émission sur la cuisine des monastères. Très bien. C'est toujours à ramener à notre sauce. Mais voilà. Ce qui est très intéressant chez les animateurs télé, je parle pas des animateurs de jeux, je parle des animateurs de talk show, comme vous. C'est qu'on a besoin, et vraiment, je me mets dans le lot, on a besoin d'une certaine reconnaissance intellectuelle. Bien sûr. C'est vrai que vous, vous assumez parfaitement, en l'occurrence, parce qu'on interview des gens extrêmement différents. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du travail que ça peut représenter, d'ailleurs, de se mettre à la portée de nos invités, et puis, malgré tout, du public. Et puis, des fois, on interview des gens, on se dit, mais je ne serai jamais au niveau. On reçoit Michel Serres, on reçoit... Donc, on bosse, et on se cultive aussi. À moi, la télé m'a beaucoup appris. C'est-à-dire que la télé, en fait, d'abord, la télé, a priori, tout le monde pense que ça vous isole du monde. Moi, ça m'a obligé à aller vers le monde. Quand j'ai commencé à 35 ans, j'étais extrêmement bunkérisé, j'étais un peu comme ça. Mon biographe parlait de killer scorsésien. C'était dans... Baby Boomer. Votre livre Baby Boomer qui a été un best-seller, d'ailleurs. Et donc... Confession de Baby Boomer. J'étais pas... Bon. Et puis, finalement, la télé m'a obligé à m'intéresser aux autres puisque j'étais payé pour le faire. Bah oui. Et je pense que sinon, je ne l'aurais peut-être pas fait. Et le deuxième avantage, c'est que j'ai fait une émission qui s'appelait Rive droite, Rive gauche sur Pareil Première. Et quand j'ai été choisi pour cette émission, tout le monde s'est dit, mais ils donnent cette émission à Ardisson. Mais qui est une émission, alors là, pour le coup, très culturelle. Très, très culturelle. Et je me souviens qu'il y a eu vraiment des levées de boucliers de gens qui téléphonaient en disant, mais vous n'avez pas donné une émission culturelle à Ardisson. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé quelque temps en tant qu'écrivain dans le milieu littéraire, etc. Et qu'au premier numéro de l'émission, tout le monde a vu que j'étais tout à fait... Vous vous êtes éclaté sur cette émission. Oui, non, non. Non, non, mais c'est vrai. Alors, ce désir de reconnaissance, je pense que la télé, c'est quelque chose, effectivement, de très éphémère. Ça s'est difficile alors qu'il est depuis 30 ans au moins du PAF. Ça se volatilise instantanément. Je veux dire, un livre, ça reste. Un disque, ça reste. Un film, ça reste. La télé, ça s'évapore. Donc moi, justement, comme je trouve ça un peu stupide, je n'ai rien demandé. Ils me l'ont proposé. Mais enfin, l'INA a fait un site sur moi. Je crois qu'on est deux à avoir un site à l'INA. Et puis, des coffrets pour, disons, qu'il reste quelque chose. Parce que ça a quand même une valeur, la télé. C'est une valeur, ne serait-ce que de témoignage. C'est-à-dire que quand on prend tout le monde en parle, tous les samedis soirs pendant 10 ans, il y avait aussi bien des bimbos de la télé-réalité que Brett Estonnelis, que Tom Wolfe, que... Enfin, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait des sacrés noms. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une valeur de témoignage. Et je pense, sans prétention, parce que c'est... Mais peut-être qu'un jour, les gens se diront, tiens, comment c'était les années 90 ? On va regarder ce qui se racontait chez Ardisson. Donc pour éviter la déperdition, je vais beaucoup travailler sur ce que j'ai appelé mon mausolée numérique qui est destiné à ma gloire. D'accord, très bien. Mais indépendamment de cet égo surdimensionné... Absolument, vous ne faites pas ce boulot si vous n'avez pas un égo surdimensionné. Ah mince ! Non, non, mais indépendamment de ça, vous travaillez sur la mémoire. C'est ça que je retiens de ce que vous venez de dire, Thierry. Et puis alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez vous, c'est votre passion, je pense qu'on peut le dire pour l'histoire. Il y a ce livre qui vient de sortir, Thierry Ardisson, les fantômes des tuileries. On va en parler puis après on parlera de votre Louis Vint, si vous voulez bien. Qui, comme le Louis Vint à l'époque, c'était en 86, Louis Vint, a scotché tout le monde. On se dit, alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça, il y a Ardisson, il revient à ses vieilles lunes de royaliste, il nous avait déjà fait le coup avec Louis Vint il y a 30 ans. Exactement. Et il nous remet ça. Alors cette fois-ci, il est allé chercher cinq petits dauphins qui n'ont jamais régné, d'où le côté fantôme d'un palais qui n'existe plus, en plus les tuileries. Cinq petits fantômes. Et je vais vous dire, je ne les connaissais pas tous. Mais voilà. Alors Louis XVII, on en a tous entendu parler. Napoléon II aussi. Alors là, quand on est arrivé à Louis-Philippe II, je me suis dit, ah ben ne connaissais pas Henri V. Ah bon, il y a eu un Henri V, très bien. Et Napoléon IV, ne connaissais pas non plus. Donc déjà merci, parce qu'il y a une valeur de ma mémoire. Oui, non mais c'est vrai que quand j'ai fait Louis XX, je m'étais aperçu de l'existence ou de la non-existence finalement de ces petits dauphins qui ont tous joué dans le même potager à côté du pavillon de Marsan, donc aux tuileries. Et ça m'avait vraiment, moi j'aime dans l'histoire les choses comme ça, c'est bizarre, il y a cinq dauphins et les cinq, aucun ne règne. Destinée tragique pour les cinq aussi. C'est quand même fou. Et donc ça m'avait marqué. Et puis il y a, donc après j'ai fait Baby Boomer, qui s'est bien vendu et qui s'arrêtait au début de Tout le monde en parle. Et l'éditeur bien naturellement me dit écoutez, pourquoi tu ne fais pas la suite ? Et donc je lui ai essayé de faire la suite. J'ai essayé de me remettre dans Tout le monde en parle. Et puis je me suis dit un jour, je vais me retrouver comme Dave qui va chanter Vanina toute sa vie. Et je me suis dit, je vais me retrouver en train de raconter Sucé s'est trompé. Et je me suis dit ça va être triste. Et donc je suis retourné voir l'éditeur. Je lui ai dit non, finalement je ne vais pas le faire. Il avait deux ans que tu nous en parles. Il m'avait donné un peu d'argent, pas beaucoup, mais un peu d'argent. Je lui ai dit non, je ne vais pas le faire. Si vous voulez je vous rembourse, mais je ne vais pas le faire. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et là je me suis souvenu de ces cinq petits dauphins. Et je me suis dit tu feras œuvre utile au moins en faisant ça parce que quelque part leur existence est connue des historiens. Mais jamais personne, ça c'est le côté publicitaire, jamais personne n'avait pensé à les mettre les cinq ensemble. C'est ça l'idée. Oui c'est un concept. C'est un concept. C'est de nouveau un concept mais en même temps c'est bien vu parce que ça nous intéresse. On apprend, on pleure. Une chose dont je ne peux pas douter c'est de la sincérité de votre démarche. Parce qu'on sent, oui c'est ça, on sent l'intérêt réel pour ces petits dauphins. On sent que vous auriez aimé les bercer peut-être, les tenir dans vos bras pour les consoler. On sent, est-ce que c'est trop dire que de dire on sent de l'amour ? Non, j'ai de l'amour. J'ai beaucoup de tendresse pour l'idée monarchique. Et j'ai beaucoup de, finalement, de tristesse à voir comment on en parle. Parce que vous savez que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Dans la Russie soviétique, on ne racontait pas que le tsar Nicolas II était un génie. Et nous c'est un peu pareil ici. C'est-à-dire que c'est la République qui a gagné d'une voix de majorité mais à une voix comme la mort de 1916 d'ailleurs. Et finalement, l'histoire ayant été écrite par les vainqueurs, les gens sont désinformés. Et ils pensent que la monarchie, c'était quelque chose de terrible. Alors qu'on peut dire décemment, sans faire de la propagande, que la période qui a précédé la Révolution, quels qu'aient été les problèmes, était quand même une période où la France n'a jamais été aussi grande. – Et vous, vous êtes persuadé que les Français, peut-être inconsciemment, regrettent d'avoir raccourci leur roi Louis XVI ? – Ils regrettent la preuve, c'est qu'ils aiment les Grimaldi, c'est quand même la dynastie monégasque. Ça a un peu passé. – C'est un peu passé, je suis d'accord, mais comparez la famille Grimaldi et les histoires de couple de Stéphanie de Monaco, etc. – C'est une monarchie de substitution pour les Français, c'est-à-dire qu'ayant coupé la tête de Louis XVI, ils sont obligés de se tordre la gueule devant, ça a un peu passé, c'est vrai, Caroline et Stéphanie, ou, et c'est moins passé, c'est tant mieux, William et Kate. – Je crois que les gens ont besoin de ça, moi. Je pense sincèrement que la monarchie, vous savez, c'est une idée qui est naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée qui a été inventée par un penseur allemand du XIXe ou un philosophe anglais du XVIIIe, c'est une idée organique, c'est-à-dire que tout le monde dans sa vie a envie que ses enfants vivent mieux que nous, que soi-même. Et donc, le roi, lui, il laisse son pays à sa famille. Et ça, il y a plein de choses à expliquer sur la monarchie, mais il ne faut surtout pas me lancer l'exemple, sinon, ce n'est pas 52 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le roi, il veut que son fils hérite d'un pays en bon état. Ça n'a l'air de rien. Mais par exemple, en 1981, quand il y a eu une tentative de coup d'État en Espagne, le coup d'État de Milán del Bosch, le roi Juan Carlos est apparu la nuit à la télévision en grand uniforme. Et à côté de lui, il y avait, en grand uniforme aussi, l'enfant Felipe. Et l'enfant Felipe, qui est aujourd'hui roi d'Espagne, a beaucoup appris de cette nuit-là. Quelque chose qui ne l'apprendra jamais à l'ENA. Quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, moi, je crois à ça. Je crois à l'idée. Alors, je vais vous dire l'argument définitif, comme ça, ça sera fait. En fait, en France, et dans beaucoup de pays aussi, en France, on a deux équipes, les progressistes et les conservateurs. Un coup l'un, un coup l'autre. Oui, mais comme partout. Parce que les optimistes sont progressistes, les pessimistes sont conservateurs. Donc, ça veut dire qu'il y en a partout de tout temps. Nous, on a deux équipes, la gauche et la droite, et on choisit comme arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Et c'est là l'erreur fondamentale du truc. C'est-à-dire que... Et ça, jamais personne ne m'a dit le contraire parce que c'est tellement évident. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un match OM-PSG et qu'on mette comme arbitre le capitaine du PSG ou le capitaine de l'OM. Enfin, c'est complètement con. Vous voulez une instance supérieure qui s'appelle le roi ou la reine. Le système Westminster, c'est-à-dire le meilleur système du monde. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a la reine d'Angleterre. C'est pas elle qui règne. C'est elle qui règne. C'est pas elle qui gouverne. Il y a un gouvernement qui gouverne. Et de temps en temps, tous les mercredis après-midi, le Premier ministre va avec sa petite sacoche chez la reine et discute avec elle. Qu'est-ce qu'ils se disent ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui dépasse les alternances. Oui, il y a une figure qui catalyse, finalement. C'est pour ça que les gens sont tous gaullistes aujourd'hui parce qu'évidemment, De Gaulle est la dernière incarnation. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'en France, Charles Maurras avait beaucoup de mal à l'idée monarchique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites que moi, quand j'ai sorti Louis Vint, maintenant, ça va mieux. J'ai sorti Louis Vint et il y avait un mec qui avait écrit dans le journal Le Monde, je me souviens, Thierry Ardisson a glissé dans une flaque de sang bleu. C'est-à-dire que pour les gens, être monarchiste, c'est être Front National, c'est être d'extrême droite. Et moi, je ne suis pas du tout... Le raccourci est un peu rapide. Je ne suis pas du tout, je n'ai rien à voir avec le Front National et avec l'extrême droite. Et donc, j'en ai beaucoup souffert, même sur mon plan professionnel, parce que quand j'ai sorti ce bouquin en 86, comme vous l'avez rappelé, je n'avais pas encore commencé la télé. Après, j'ai fait de la télé en 87, par là, je crois, 86-87. Et là, il y a eu vraiment des gens qui me prenaient pour un mec d'extrême droite. C'est-à-dire, par exemple, Alain De Greffe, qui dirigeait Canal+, voilà, a jamais voulu m'engager parce que pour lui, qui était un bien à gauche, pour lui, monarchiste égale fasciste. Pareil pour Jean-Pierre Côté, qui est un garçon qui dirigeait Antenne 2, France 2 à l'époque. Qui après est parti sur la 5. Voilà. Et bien, ce Jean-Pierre Côté, un jour, on lui dit, il faut engager à Ardisson. Le projet était, tout le monde en parle. Et Jean-Pierre Côté, non, 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 je ne sais pas. Alors, il dit, enfin, Jean-Pierre Thierry, il regarde ce qu'il fait avec les retrives gauche. Pour le service public, c'est vraiment bien. Mais pourquoi ? Monarchiste. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai acheté une bouteille de vin, je suis allé chez lui, j'ai mis la bouteille sur la table, je dis, maintenant, je vais te raconter. J'ai dit, c'est terrible qu'un mec comme toi, cultivé comme tu es, intelligent comme tu es, c'est impensable que tu assimiles tous les monarchistes à l'extrême droite. Parce que quand on voit, il y a quand même 8 monarchies en Europe, ce qu'on ne dit jamais en France, il y a 8 monarchies en Europe qui ne sont pas des pays moins démocratiques que la France. Au contraire, je dirais. Donc, petit à petit, ce qui est drôle, c'est que je vous écoute parler et je me dis, mais en fait, il va lui arriver un truc terrible à Thierry Ardisson plus tard, quand on sera tous morts. C'est qu'on ne va pas se souvenir de lui pour la télé, on va se souvenir de lui parce qu'il est celui qui a remis l'idée monarchique sur le tapis. Ça vous pend au nez. Vous ne croyez pas si bien dire. L'autre jour, il y a un journaliste qui me dit, vraiment, il était plus étonné que vous, mais je pense que vous avez raison, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez qui reste de vous ? En me disant, est-ce que c'est lunettes noires pour nuits blanches ou double jeu ? Je ne dis pas du tout. Moi, la seule chose, je voudrais être celui qui a repensé l'idée monarchique. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pense pas à l'idée monarchique. Vous savez pourquoi le 19e siècle m'intéresse et pourquoi ce livre parle du 19e siècle ? C'est qu'en fait, tous ces petits dauphins, ils n'ont pas régné parce que le régime changeait sans arrêt. Et puis que la vie aussi, il y en a un accident de calèche, il y en a un autre, il va se faire tirer par les bouffes. Il y a des destins personnels. Il y a des destins personnels incroyables. Leurs parents ont perdu le pouvoir. Et la France a hésité pendant tout le 19e siècle entre la monarchie, la République, l'Empire, etc. Et à la fin du 19e siècle, il y a un député qui s'appelle Deschassériaux qui a dit on va faire un référendum pour savoir ce que veulent les Français. Donc c'est un des rares pays au monde où la question s'est posée d'une façon aussi crue. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, la République a été votée à une voix de majorité parce qu'Henri V ne voulait pas du drapeau tricolore. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc la République est arrivée un peu par hasard. Quand vous avez sorti Louis Vint, je vais vous dire pourquoi je vous en parle particulièrement de ce livre alors qu'il a 30 ans. D'abord ça devait être un échec annoncé. Vous avez vendu 100 000 exemplaires. Ce n'est pas mal pour un échec quand même Thierry. Comme quoi il y avait un intérêt pour la question. Mais alors il se trouve que c'est très drôle. Le hasard des dates fait que dans quelques jours je vais recevoir Louis Vint. Louis de Bourdon qui a accepté de venir dans cette émission. Vous vous acceptez dans la foulée. Je sais que vous êtes très pote parce qu'il m'a dit en l'ayant rencontré qu'il était le parrain de votre fille. Non, voilà. Il m'a raconté tout ça. Et c'est très drôle que vous ayez dit oui à quelques jours avant lui. Au moment où vous avez écrit le livre, c'était un gamin de 12 ans passionné de skateboard. Enfin, un gamin de 12 ans quoi. Qui n'avait peut-être pas complètement conscience de ce qu'il représentait. C'est-à-dire successeur des Bourbons. Donc c'est le prétendant en trône de France. Le prétendant de Louis XIV vivant. Clairement, oui. Donc c'est le prétendant en trône de France. Lui, il vit en Espagne, à Madrid. Il est banquier. Il est complètement dans la vie actuelle. Petit-fils de Franco aussi. Enfin, il a toute une histoire personnelle incroyable. Comment on va le recevoir ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de cet homme-là qui aujourd'hui a 42 ans, bien dans sa vie, bien dans ses ponts ? Le conseil que je lui donnerais... D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, si vous permettez, j'ai bien connu son père. Oui. C'est-à-dire qu'un jour, on me dit, on va te présenter le duc d'Anjou, qui était à l'époque le plus proche parent de Louis XIV. Et je vous jure, c'est vrai. C'est un peu Jeanne d'Arc. J'arrive à la maison de la chimie, rue Jean-Goujon. À Paris, oui. À Paris. Et il y avait beaucoup de gens. Et je dis, c'est lui. C'est extraordinaire. Sans l'avoir vu avant, vous voulez dire ? Sans l'avoir vu avant. J'ai vu son profil. Il avait un profil de médaille. Il avait un profil bourbonnien. Et j'ai dit, c'est lui. Bon, oui, c'est vrai, c'était lui. Bon, on est devenu assez proche, disons. C'est quelqu'un qui était très bien. Parce que le roi doit être avant tout sage et plein de bon sens, si vous voulez. Que le Premier ministre ait fait l'ENA et que ce soit une tête d'œuf, c'est une chose. Donc, lui, c'était quelqu'un de sage. C'était quelqu'un de posé. Et puis, le malheureux est mort d'une façon absolument extraordinaire. Il descend une piste de ski à Aspen, trois ans plus tard. Il y avait un filin en bas de la piste de ski et il est décapité, quoi. Ce qui est quand même... Mais ce qui est incroyable. Donc, il avait deux fils, François et Louis. François était mort déjà dans un accident de voiture. Le père mort meurt. Reste Louis, qui finalement est l'orphelin. Encore une fois, un destin tragique, quoi. Et puis, petit à petit, il a bien évolué. C'est dur pour lui, parce qu'effectivement, sa mère était la fille de Franco, la petite fille de Franco. Et son père était le duc d'Anjou. Bon. Un parent divorcé, en plus. Voilà. Une enfance assez difficile. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Je lui ai demandé d'être le parent de ma fille. Il a accepté ce qui me flotte beaucoup. Moi, je lui dirais qu'une chose, c'est de bien garder en tête, quel que soit son entourage, de bien garder... de ne pas se laisser entourer par trop de gens très à droite. Voilà. Je pense que pour sauver la monarchie, il faut la remettre, comme on dit, remettre l'église au centre du village. Je pense que la monarchie n'est ni de droite ni de gauche. La monarchie, c'est au-dessus des partis. Le roi aime son peuple. Il a envie que son peuple soit heureux. Mais après... Mais il n'aspire pas à régner. Non, il n'aspire pas à régner, mais il faut qu'il incarne la monarchie dans ce qu'elle a d'arbitral et pas la monarchie dans ce qu'elle peut avoir de partisans. Voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui l'entourent sont d'extrême droite ou sont d'affreux fascistes. Ce n'est pas vrai. Mais malgré tout, vous savez, moi, quand je suis arrivé maintenant, c'est incroyable les monarchistes, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des fixes chaussettes, des châteaux en province avec des fuites d'eau. C'est un vieux milieu. Et moi, un jour, au Palais des Congrès, j'ai fait une conférence et j'ai dit du bien de Louis XVIII. Mais je me suis fait insulter parce que j'avais dit du bien de Louis XVIII qui, pour eux, est très à gauche. Alors que Louis XVIII a fait une chose fantastique, c'est quand il est arrivé à la restauration en 1814, il a réparé le pays, ce qui n'était pas facile. Il l'a bien réparé. D'ailleurs, si Charles le dit, son frère qui a tout foutu en air après. Donc, quand je vois que j'étais sifflé parce que je défendais Louis XVIII, je me dis quand même, ils sont à Arden. Je vous propose de regarder votre caméra, Thierry, et de vous adresser un petit mot à votre copain, à Louis de Bourbon. Adressez-lui un petit mot, on s'en servira pas. Ben oui, écoute, je suis ravi que tu viennes ici. Je suis très heureux de voir que tu sors parce que ça a été aussi un problème. C'est ce qu'il fallait qu'il se montre ou pas. Montre-toi le plus possible. Rappelle aux gens qu'un roi est possible. Mais je t'en supplie, reste arbitral. Reste au-dessus de la mêlée, ni à gauche, ni à droite. Voilà. Et je t'embrasse. Chaleureusement. Merci beaucoup, Thierry. Je voudrais revenir longtemps en arrière. Longtemps, pardon. Quand vous étiez petit garçon, à 10 ans, vous vouliez tricher célèbre. Vous n'aimiez pas votre famille. Je crois que le mot est trop normal, en réalité. Vous êtes né dans la Creuse un peu par hasard. Ben oui, mon père faisait trop public. En fait, moi, je suis niçois. Mais on voyageait beaucoup. Parce que papa faisait des chantiers. Je faisais des chantiers. Donc à un moment, on était dans la Creuse. Je suis né dans la Creuse. Je ne suis pas plus creusois que vous. Mais disons qu'on s'est foutu de ma gueule toute ma vie en me disant que j'étais né dans la Creuse. Je ne sais pas pourquoi ce département a eu une si mauvaise image. Et pourquoi cette famille était trop normale pour vous ? Pourquoi ça poisse autour de vous, cette histoire ? Elle a dû s'en prendre plein la figure, votre famille, parce que vous l'avez dit plusieurs fois. Je n'ai pas été bien avec eux. Non, je me demandais ce que je foutais là. Comme le vilain petit canard. C'est-à-dire, je me disais mais qu'est-ce que j'ai à voir avec eux ? Vous pensez que vous étiez adopté ? Oui, j'ai tout imaginé que ma mère m'avait eu avec un autre homme, que j'étais adopté. Je trouvais ça très bizarre. Je n'avais rien à voir avec eux. Il me ressemble à quoi, à 7 ans ? Il faisait quoi le petit tirier à 7 ans ? Bah, à 7 ans, j'étais très malheureux parce qu'en plus, mon père obligeait sa mère à vivre avec nous. Alors, quand vous êtes riche, avoir la mère de votre père dans une maison de 500 mètres carrés, ce n'est pas un problème. Nous, on était dans les appartements, les petites maisons. L'un sur l'autre, ma mère détestait sa belle-mère, qui lui rendait bien. Donc, c'était une ambiance assez lourde. Puis, des gens qui étaient adorables. Mais avec qui, je n'avais rien à voir. Donc, effectivement, je suis parti à l'âge de... Même la fratrie ? Rien du tout. Non, mais franchement, je ne vais pas vous raconter d'histoire. J'ai... Depuis, grâce à Dieu, ça s'est arrangé. C'est-à-dire que je suis parti une dizaine d'années et puis après, je suis revenu. Évidemment, j'ai pris conscience que mes parents faisaient que je les accepte comme ils étaient. Mon frère faisait que je l'accepte comme il est. Voilà. Je veux dire, je ne sais pas... Je me suis arrêté de... Mais j'ai eu toute une période de rejet et qui m'a permis de réussir. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. J'avais 50 balles parce que mon père m'avait dit de toute façon, je ne te donne pas d'argent. Faire de la publicité à Paris, c'est une très mauvaise idée. Et puis, ça marchait tout de suite. Tout de suite. J'ai gagné tout de suite autant que lui. J'ai réfléchi en préparant cette émission à ce concept de normalité. Je me suis dit, qu'est-ce que Thierry peut entendre par une famille trop normale ? Et je me suis souvenu que cette question avait été posée il y a quelques années à tout un tas d'enfants. C'est quoi être normal ? Et il y avait un petit trisomique qui avait eu la plus belle réponse qui soit, on le sent réfléchir et qui dit, être normal, c'est être bien dans sa peau. Et je voulais la proposer, cette définition. Oui, moi j'étais mal dans ma peau. J'étais extrêmement malheureux. C'est normal parce qu'après, j'ai un côté, disons, créatif et je pense que c'est le... D'ailleurs, à 20 ans, je me suis suicidé. Vous avez fait une tentative de suicide, vous en avez réchappé de justesse. Le Toubib m'a dit, écoutez, c'est le revers de la médaille. Il m'a dit, vous êtes créatif, le revers de la médaille, c'est que vous êtes un peu tourmenté. Bon, un peu beaucoup apparemment. Et il m'a dit, si vous voulez, on peut vous soigner. Et là, j'ai dit non. J'ai dit, non, je ne veux pas être normal. Donc, laissez-moi comme je suis. Mais là où quand même, j'aurais peut-être mieux fait de me faire soigner, c'est qu'en fait, le jour où j'ai découvert la drogue, enfin l'héroïne, la drogue qui... La drogue dure. La drogue dure. Accro pendant 3 ans quand même. Voilà. Quand j'ai découvert la drogue, je me suis dit, putain, c'est génial. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de baisser, tu n'as plus envie d'aller au cinéma, tu n'as plus envie de lire. Enfin, j'ai une espèce de nirvana en poudre. Je m'auto-suffis, quoi. Je m'auto-suffis, exactement. Et c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Et puis après, le problème de cette drogue-là, c'est qu'au début, on la prend pour aller bien et puis après, on en prend juste pour ne pas être mal. C'est-à-dire qu'à la fin, j'en prenais pour être comme je suis maintenant et un peu moins bien. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ce qui n'a pas été évident, parce que je crois que c'est un des trucs les plus durs à arrêter l'héroïne. Vous savez, il paraît que... Alors, je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble que c'est Paul VI qui a dû dire ça, que la drogue est une recherche de Dieu qui a dévié. Oui. À l'époque, vous savez, on cherchait tous la spiritualité, puisque après 68, on a vu que la révolution ne marcherait pas. Enfin, moi, ça ne m'a pas fait beaucoup de peine, mais enfin, disons, on a bien vu que... Enfin, il y a eu une quête de sens, quoi. Il y a eu une quête de sens absolue mondiale. Et après, donc, il y a très peu qui se sont installés en usine, qui se sont établis, comme on disait à l'époque. Après, vous avez ceux qui sont rentrés dans le rang et ceux qui sont partis en Asie. Moi, je fais partie de ceux qui sont partis en Asie ont cherché une espèce de nirvana. Une fois de plus. Une fois de plus. Et puis, voilà, on est tombés sur la drogue et on est revenus... Moi, je suis revenu junkie, quoi, au bout de quelques temps. Quelle est la place de Dieu dans votre vie, Thierry Ardisson ? Je crois en Dieu. C'est une présence immanente. Mais moi, je suis Jesus, moi. Je suis Jesus freak, moi. C'est-à-dire, j'aime Jésus. Voilà, c'est mon truc. Franchement, je... La religion, j'aime bien. L'Église, j'aime bien. Je me sens catholique, voilà. J'aime bien être dans les Églises. J'aime beaucoup le pape François. Mais moi, c'est Jésus. Je trouve que c'est un révolutionnaire incroyable, quoi. Je suis... Pour moi, c'est... Vous savez ce qu'on a fait ? On a fait du Ardisson dans cette émission. On vous a préparé une Ardieu View. D'accord. C'est une interview, c'est Dieu qui vous pose des questions. Oh là là. Vous répondrez calme ? Je l'ai fait. Moi, j'ai fait une interview dans le temps qui s'appelait Jugement dernier, comme ça. Où je parlais, on m'avait modifié. Je lui ai dit, bonjour, Gérard Juniot. Bon, eh ben... Je faisais Dieu. Nous, vous allez voir, c'est un Dieu très bienveillant. Vous essayez de lui répondre ? D'accord. Alors, Thierry Ardisson, Dieu vous pose une première question. Oui. Dis-moi, Thierry, ça va jusqu'où d'aimer son prochain ? Ça va, jusqu'à... Par exemple, j'ai découvert mon prochain, si on peut dire comme ça. J'ai fait une séquence dans mon émission, je n'avais un peu marre d'interviewer que des stars, des people, tout ça. Et j'ai fait une émission qui s'appelait Le Thérien de 20h, qui s'appelle Le Thérien du samedi soir, maintenant. Et je me suis retrouvé réellement en larmes par une empathie, une bienveillance, une empathie. Et alors, les gens disaient, ouais, bon, attends, il pleure, c'est le plateau, tout ça. Je re-pleurais au montage et je re-pleurais quand je regardais l'émission de samedi avec ma femme. C'est-à-dire que j'ai découvert ça, quoi. J'ai découvert qu'on pouvait aimer quelqu'un qui était infirme, qui était moche, qui était con. Voilà. Ce n'était pas le cas avant. La dernière fois que je vous ai vu pleurer, c'était avec Enrico Macias. Oui. Quand il a... Vous avez évoqué l'Algérie, ce que vous avez vu en Algérie. Il y a deux choses, moi, qui me... Dans l'histoire de France... Dieu ne va pas m'en vouloir si je parle un peu, non ? Non, non, on va reprendre une question après. Non, il y a deux choses dans l'histoire de France qui me choquent toujours absolument. D'abord, c'est l'histoire d'un juif qui a fait la guerre de 1914. Et en 1942, il est convoqué à la commandante tour ou à la Gestapo ou à l'Eva. Et sa femme lui dit « N'y va pas. » Et il dit « Mais attends, j'ai fait la guerre de 1914. » « On va me sauver. » Et il va où j'ai dit. Première chose. La deuxième chose, c'est les pieds noirs et les harkis. C'est-à-dire, ce qu'on a fait aux harkis, c'est le l'issue. C'est les deux fautes françaises. Ce sont des tâches sur la tunique de Nessus. On a parlé d'amour. Vous avez amené un objet pour nous, un très bel objet. Vous voulez bien nous le montrer maintenant, Thierry ? Je vais vous montrer la photo que je vous ai apportée. Vous vous apportez une photo ? C'est rare d'habitude. Les invités apportent vraiment un objet. Et vous, vous êtes parti sur une photo ? Je suis parti sur cette photo que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. C'est Audrey Crespomara. C'est votre épouse. C'est une photo, on l'a fait pour les 40 ans d'Audrey, à Athènes. Ça pourrait être fait n'importe où. Oui, parce que là, franchement, à Athènes, on ne voit pas. Mais on le croit, sur parole. Voilà. Et devant l'acropole. J'ai découvert vraiment, c'est mon troisième mariage, mais je crois qu'avec Audrey, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. C'était quoi ? L'amour avec un grand ? Elle-même. Et vous ? À moins plus que tout, mais moi, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'être aimé autant. Ça va bien dans votre vie, l'idée d'eau ? Tout va bien. À part que je vais bientôt mourir, tout va bien. Non, oh là là, ne inquiétez pas. C'est-ci qu'il faut en être conscient. Non, non, il ne faut pas flipper, mais il faut savoir. Vous êtes de 49, vous n'êtes pas vieux. Je ne suis pas jeune non plus. Oui, non mais... Vous croyez ? Deuxième question de Dieu, c'est parti. Vas-y. Franchement, Thierry, les blagues de Stéphane Guillon sur moi, est-ce que ça te fait rire ? Je ne sais pas ce qui me fait le plus rire. Les blagues... Mais bon, moi, j'ai un vrai côté libéral-libertaire. Je crois que... Tout le monde a le droit de tout dire. Voilà, tout le monde a le droit de tout dire. Oui, parce qu'on vous a pas mal reproché de recevoir des gens comme Marine Le Pen, Zemmour, etc. Vous, c'est liberté de parole. Ah oui, ou on interdit le Front National, ou on a le droit de recevoir les gens du Front National. Enfin, je veux dire, il faut être cohérent. Bon, après, il y a des... Par exemple, en 2004, j'ai viré Dieu donné de mon plateau, donc Manuel Valls a mis 10 ans de plus pour s'en apercevoir. Moi, j'avais dit qu'il était antisémite. et compte tenu de la... On y revient, mais compte tenu de l'attitude de la France pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je supporte pas qu'on soit antisémite. Voilà, je trouve qu'on s'est déjà suffisamment déconsidérés comme ça. Et donc, je lui ai dit, tu ne viendras plus sur mon plateau. Et en général, quand on vire quelqu'un d'un plateau, on ne lui dit pas. Quand il appelle, après, son agent appelle ou son attaché de presse appelle. Non, il n'y a pas de place. Moi, je lui dis, je ne te recevrai plus. Et là, c'est la limite de ce qu'on peut dire ou pas dire. Mais après, tout le reste peut être dit. D'ailleurs, Guillaume, moi, il m'intéresse. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais il peut dire ce qu'il veut. Même Ménard peut dire ce qu'il veut. Tout le monde peut dire ce qu'il veut tant que c'est pas... tant que c'est légal. D'accord. Troisième question de Dieu. Le roi de l'univers. Non, mais cette idée de Dieu, moi, j'essaye de ne pas trop y penser. J'y crois. De toute façon, on est incapable d'imaginer Dieu. Donc, ça ne sert à rien de... C'est pour ça que vous vous raccrochez à la figure de Jésus. Voilà, qui est son fils. Et donc, je suis... Moi, plutôt, effectivement, j'aime chez Jésus. Avant Jésus, les enfants, quand on ne les voulait pas, on les mettait dans des poubelles. Pour voir. C'est-à-dire qu'il a apporté quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve que c'est plus facile de se raccrocher à Jésus. Dieu, c'est immanent. C'est voilà. Moi, je crois qu'il y a... Il y a un passage évangé qui vous parle particulièrement, un passage de la vie de Jésus qui vous interpelle... Bah, moi, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. mais oui, complètement. Parce que j'ai été... Je n'ai pas été élevé chez les curés, mais j'ai passé pas mal de temps à Annecy, au collège Saint-Michel. Ce qui m'a fait le plus grand bien. Une des raisons pour lesquelles je me suis sorti de l'héroïne des années plus tard, c'est parce que j'avais été dressé à la douche froide à 6h du matin, ce qui est très bon. Je conseille ça. Mais disons que j'ai été mis en contact avec la version, disons, pas marrante du catholicisme avec les curés. Ensuite, mon père, donc je rentrais chez moi le dimanche, il fallait re-aller à la messe. J'y allais tous les matins pendant la semaine. Le dimanche, je fallait retourner à la messe. Donc là, franchement, pour un gosse, c'est horrible. Donc j'ai longtemps fui la religion catholique comme n'étant que contrainte. Et puis, jusqu'au jour, j'ai compris. Question encore. Dis Thierry, t'aurais pas un bon slogan pour me faire un peu de pub ? Putain ! Ça, c'est la commande qu'aucun féminicitaire n'a encore eu. Dieu, c'est unique. C'est tunique de Turin. De Turin, oui. Merci pour le slogan. On prend, c'est gratuit. Oui. Autre question. Thierry, après les paradis artificiels, ça te dirait un vrai paradis. J'espère bien. J'espère bien. Passer du nirvana au paradis. Oui, je ne suis pas... Il y a plein de trucs dans la religion catholique qui me semblent un peu bizarres. La résurrection des morts, les derniers seront les premiers. Donc ça, c'est une espérance, quand même. Mais quand même, oui, on s'imagine... C'est Bernanos, alors. Je vais vous la sortir, ma citation. Ma foi, c'est... Est-ce qu'on se prépare des joutes de citations ? Ma foi, c'est une minute d'espérance pour 24 heures de doute. Voilà. Il faut de temps en temps un peu... Hier, j'ai fait un invité qui travaille sur les near-death experiences. Ah oui. La vie après la mort. Une conscience au-delà de notre conscience. C'est-à-dire... Ça nous pose beaucoup de questions, ces expériences, de gens qui sont partis et reviennent. C'est très étonnant et je pense qu'on est... Moi, vous savez, je suis assez humble par rapport à ça. Je pense que, comme disait Teilhard de Chardin, puisqu'on est ici, on peut en parler, je pense que l'homme, c'est le singe plus Dieu et que finalement, il y a une nominisation progressive de l'homme et je crois assez à ça. Vous avez lu Teilhard de Chardin ? Pas beaucoup, je vous rassure. Non, ça m'épatte. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas assez intelligent pour comprendre Dieu. Donc, il faut mieux se voir avec Jésus. C'est un acte de foi, c'est ça la foi, c'est un acte de confiance. On plonge ou on ne plonge pas. Exactement. Moi, je plonge, comme Frossard. Allez, encore deux questions. Hé Thierry, il n'y a pas l'impression qu'elle est en train de te plager, Emmanuel ? Les interviews formatées, c'est un peu moi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une création ardissante. En général, quand les enfants, je les appelle pour leur dire qu'il faut arrêter. Ici, non. C'est cadeau. On ne la fait jamais, celle-là. Elle est vraiment pour vous. Allez, dernière question. Mon cher Thierry, est-ce que tu sais que je t'aime ? Ça serait bien. Oui, je le sais. Alors, vous, vous êtes né à 6 janvier, Thierry. Le jour des rois. Le jour des rois. Vous savez ce que ça veut dire, épiphanie ? Le mot épiphanie, vous savez ce que ça veut dire ? Pas vraiment, je n'ai pas essayé de me... C'est-à-dire manifestation de Dieu. Ah bon ? Oui, il va falloir y réfléchir. Dis-donc, c'est fort, ça. Un petit peu. Ah ben, dis-donc, je vais le ressortir, ça. Voilà, vous pourrez frimer dans les dîners en ville au 93 Faux-Bourg-Saint-Honoré. Aux grosses têtes, aux grosses têtes. Aux grosses têtes, évidemment. C'est là où on frime, maintenant. C'est fini, les dîners. Vous avez déjà rencontré un pape, vous, parce que vous défendez beaucoup les peintres. Non, je n'ai pas rencontré un pape. Jamais, jamais ? J'ai eu la photo. Il y a un truc qui choquait beaucoup les gens. Quand j'habitais encore rue du Faubourg-Saint-Honoré, à partir de 1986, les journalistes ont commencé à venir à la maison pour me faire des interviews. Bien sûr. Et j'avais une photo de Jean-Paul II sur mon bureau. Ça choquait ? Ça choquait. Tous les journalistes disaient il a une photo de Jean-Paul II. C'est incroyable. Vous savez, on vit une époque, enfin maintenant, ça s'est un peu arrangé, mais c'était le fait d'avoir Jean-Paul II sur son bureau, c'était quelque chose qui les interpellait, pour le moins, si vous voulez. Et puis bon, maintenant, il y a le pape François. Alors lui, je pense qu'il a... C'est le best. Il a tous les codes. Il a tous les codes des journalistes et de la communication. Alors c'est vrai que ça peut en énerver certains. Moi, j'avoue que je suis assez admirative de cela aussi. Dites donc, vous avez préparé une citation pour moi ? C'est tout obtenir pour pouvoir tout mépriser. Ah oui, de qui c'est ça ? Barès. D'accord. Tout obtenir, c'est finalement votre histoire ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une citation... Arrivée ? Voilà, c'est... En fait, je me rends compte que je voulais... Moi, quand je suis arrivé ici, je voulais faire de la pub parce que c'était un moyen facile de gagner de l'argent. Et je voulais faire des livres. Puis après, bon, j'ai fait des livres. Bon, c'était très bien, mais il n'y avait pas de quoi y passer sa vie. On ne gagne pas d'argent en faisant des livres. On ne va pas à New York en Concorde comme je voulais le faire à l'époque. Ensuite, j'ai fait de la pub. Oui, voilà. Après, j'ai fait de la télé. Maintenant, j'essaye de faire du cinéma et de la série télé. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tout obtenir pour pouvoir tout mépriser. Je crois que c'est marrant. Donc, il vous manque quoi encore ? Une belle production de films sur grand écran ? Voilà. Je pense que... Ou une série. Je pense que si vous voulez, effectivement, on me dit mais raccrocher les gants, pas raccrocher les gants. Je crois que j'aimerais... Non. De toute façon, je ne peux pas raccrocher les gants. C'est virtuel. De toute façon, moi, j'ai interviewé l'autre jour sur mon plateau Philippe Starck qui est pour moi un vrai génie pour le coup. Et je lui ai dit mais comment tu travailles ? Il dit je rêvasse. Mais moi, c'est pareil. Mais comment ? Je ne peux pas m'interromper. Même si j'étais à la retraite, je rêvasse serais quand même. Donc, l'idée de dire qu'on va s'arrêter, bon. Je peux m'arrêter quand même de m'infliger une émission hebdomadaire. Ça, c'est lourd. Mais après... Donc, je ne m'arrêterai pas. Non, le cinéma, j'aimerais... Oui, moi, j'étais très influencé par le cinéma. Mon père m'a dressé au cinéma. Il faisait 75 kilomètres. Il y a peu que la messe tous les jours. Il y a aussi le cinéma. Il faisait 75 kilomètres dans la neige. On habitait à Arèche au-dessus d'Alberville. Et on partait avec la Jeep pour aller voir des films à Chambéry ou à Annecy. Ce n'était pas à côté. Et 75 kilomètres. Et un jour, il y a une histoire incroyable. C'est qu'on avait vu les Dix Commandements. Et donc, il y avait la mer rouge qui s'ouvrait. Oui. Moïse, moi, j'étais au comme ça. On a toutes ces images en tête. Ah, j'étais bon. En plus, il y avait un entraque. Le film durait 3 heures et demie. Il y avait un entraque. Et en remontant à Arèche, il y avait du verglas sur la route. Et mon père, la Jeep monte, 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 elle s'arrête et elle repart en arrière. Et tout le monde saupe de la voiture. Et la voiture va se jeter dans le cagnot, dans le fossé, dans le ravin. Et moi, je me suis mis à genoux pour faire arrêter la voiture. Et la voiture s'est arrêtée. Non, mais le cinéma, c'est fondamental. Mon premier livre, ça s'appelait Ciné-moi. C'est l'histoire d'un mec qui était allé au cinéma trop jeune. C'est un peu la rose pour du Kerne en moins bien. Et donc, voilà, non, j'ai envie de faire du cinéma. Maintenant, je veux le faire à ma façon. Parce qu'en fait, c'est facile d'être producteur de cinéma. Moi, j'ai monté une boîte avec deux jeunes garçons qui font ça. C'est-à-dire, vous trouvez un réalisateur. Le réalisateur vous dit j'ai envie de faire ce film. Vous l'aidez à faire son film. Vous êtes producteur. Ça, c'est la méthode française. Moi, je travaille un peu comme en France avant la Nouvelle Vague ou comme aux Etats-Unis ou comme Luc Besson. J'ai des idées de films et je prends un scénariste pour l'écrire et un réalisateur pour le réaliser. Donc, c'est une démarche qui est très... Très dans la création. Oui, mais en France, ce n'est pas du tout habituel. Et alors, au début, j'ai essayé de faire comme tout le monde mais j'ai dit je vais faire Zélig et finalement, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait un film ou deux comme ça et puis désormais, je fais les films à ma façon. Il y a eu un premier, comment dire, je ne sais pas comment dire ça, le mot n'est pas très joli, mais un premier climax dans votre carrière, c'est quand vous étiez passé chez Pivot avec votre Louis XX préface de Decaux et tout ça. Vous aviez eu un premier sommet et là, ce sera le deuxième. Tout obtenir pour pouvoir tout mépriser. c'est-à-dire que finalement, ce passage chez Pivot qui aurait pu être une fin en soi, qui pour tout écrivain normalement constitué aurait été une fin en soi, disons. Oui, je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur parce que j'en parle encore mais voilà, ça me semblait une étape. Ça ne me semblait pas définitif. Je vous souhaite d'arriver à faire ce dernier rêve. Il faut que je monte les marges de Cannes, ça serait bien. En attendant, vous savez que c'est l'émission de la nouvelle année là. On est au 31 décembre, d'où la robe à paillettes. On vous a préparé trois défis, trois bonnes résolutions pour 2017. Vous faites ou vous ne faites pas ? Vous relevez le défi ou pas ? Donc il y en a trois, vous en choisissez un et vous lisez à voix haute et vous nous dites si vous allez le faire ou pas. Alors qu'est-ce que ça peut être à votre avis ? Une semaine de retraite dans un monastère ? Si ce n'est pas arrêté de fumer, ça va. Vous prenez lequel ? Ah pardon, je suis du milieu, voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu qui sont coquins. Vous devez faire l'éloge de l'émission Visage inattendu de personnalité. C'est l'émission que vous faites la Thierry VIP. Ah, je la ferai volontiers. Il faut la lire en entier parce que les téléspectateurs n'ont pas compris Thierry. Vous devez, vous avez raison, vous devez faire l'éloge de l'émission Visage inattendu de personnalité lors de votre prochaine émission. Salut les terrières. Vous prenez ? Oui, je prends, oui. On a beaucoup ri en faisant ça. Vous voulez voir les deux autres ? C'est que quand on a un coup de cœur ou quand on a envie de dire quelque chose, on ne se gêne pas. Vous devez dire tout le bien que vous pensez de l'émission VIP. Ah oui, vous faites ça aussi. Vous devez encenser l'émission VIP. On voulait piquer celui-là. Je faisais ça, sauf qu'un jour, il y a quelqu'un qui a demandé à voir. Quelqu'un qui a dit écoute, moi je suis sûr que c'est toutes les mêmes questions. Oui. Donc, je veux fouiller dans le chapeau. Et coup de bol, ce n'était pas les mêmes ce jour-là. Mais c'était juste ce jour-là. Oui, parce qu'on vous l'a déjà fait sans c'est d'y aller. C'est ça tout le temps. Le coup de l'arroseur a robé. Toujours. Vous savez, on termine l'émission avec un livre d'or que voici. Donc, les premiers invités de cette saison ont signé. Myriam Boyer, Michel Serres, Corneille, Linda Lemay, qui est venue encore. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et puis, Arlan Coben, bien sûr. Et donc, je vais vous donner votre page. Évidemment, vous allez signer en noir. Toujours. Voilà, Linda Lemay fait des petits dessins. Hop, hop. Voilà. Alors, je vous laisse écrire un petit mot que vous nous lirez à voix haute quand vous aurez terminé. Tenez, le crayon. Merci. Voilà. Donc, black and white. On est bien avec Thierry Ardisson. Pendant ce temps-là, moi, je vous rappelle, le livre sorti chez Flammarion il n'y a pas très longtemps. Donc, ça vous fait un bon cadeau pour les fêtes de fin d'année. Mais arrêtez de m'écouter, écrivez. Mais je ne peux pas ne pas vous écouter. Allez-y, allez-y. Voilà. Les fantômes des Tuileries. Donc, je vous rappelle, c'est l'histoire de cinq petits dauphins qui n'ont jamais régné, qui ont eu des destins tous tragiques. L'idée, ce n'est pas de vous faire pleurer. L'idée, c'est d'arriver finalement par l'anédotique à vous intéresser aussi à l'histoire de France et pas uniquement à la monarchie. En tout cas, vous verrez que c'est tout à fait intéressant. On découvre des gens qu'on ne connaissait pas. la première, pardon, pour le manque de culture, Thierry. Et puis, même ceux qu'on connaissait, d'ailleurs, on les découvre un petit peu différemment avec un prisme et un angle qui est intéressant, qui est justement le fait que c'est écrit par Thierry. C'est un angle que je dirais, comme dit Thierry, moi, je disais, de l'amour, lui disait, de la tendresse. Voilà, un très joli livre. Et puis, si vous trouvez encore le Louis XX, il y a 30 ans, n'hésitez pas à me faire un coup d'oublier. Il est en poche, le Louis XX, il y a 30 ans. Très bien. Pour les 10 ans d'SLT, vous avez fait quelque chose ou pas ? On fait sans arrêt des commémorations bidons. Non, non, parce qu'en fait, on va quand même vous dire la vérité, ils ont déjà fêté les 10 ans l'année dernière. Oui, c'est ça, on ne fait que des commémorations bidons. Alors, j'ai écrit. Ah, déjà ? Parce qu'en fait, il y a une grande discussion que j'ai traité hier, un sujet qu'on a aussi traité hier dans l'émission, c'est les racines chrétiennes de la France. Est-ce qu'il faut mettre dans la Constitution les racines chrétiennes de la France ? Il va y avoir un débat, là. Je pense que... Il y en a déjà eu un, il y a quelques années. Oui, oui, il y en a eu un. Mais là, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. D'ailleurs, moi, j'avais décidé de faire ce sujet-là, c'est-à-dire le réveil des catholiques. J'avais choisi de le faire dans l'émission, lorsque j'ai découvert que l'Express faisait sa une sur le même sujet, disons. Et je pense que... En quoi ? C'est dans l'air. Oui, c'est dans l'air. Et je pense que la désignation de François Fillon c'est un peu les catholiques qui disent, ben oui, attendez, on est là, quoi. On nous parle de l'islam depuis dix ans, en bien ou en mal. Mais nous, on est là, quoi. Et je trouve ça vachement bien. Donc, j'ai marqué. Merci de m'avoir permis d'affirmer mes racines chrétiennes. Ah ! Alors, vous savez, moi, je vais vous faire une confession. D'habitude, c'est les invités. Je montre aux téléspectateurs. J'aime bien comment l'écriture des invités. Aux téléspectateurs. Voilà, votre petit mot. Je vais vous faire une confession, Thierry. Cette émission, elle est née... Je ne sais pas si je dois dire grâce à vous ou à cause de vous. Ah bon ? Eh oui. À une époque, Marc-Olivier Froget, il était sur France 3, le vendredi soir. C'est à l'époque de votre grande rivalité, on va dire. Lui, il faisait On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous, le samedi soir, jusqu'à ce que vous faisiez Tout le monde en parle. Et moi, je regardais ça. J'étais en scène de ma première et je regardais ça. Et je regardais ces deux mecs avec des titres tout le monde. J'ai dit d'abord pourquoi tout le monde ? Tout le monde, donc personne. Et j'ai commencé à imaginer une émission d'invités, donc avec très peu de temps de parole, je trouvais. Marco, lui, qui coupait sans cesse la parole, je trouvais ça insupportable. Parce qu'il était en direct. Oui, alors que vous, vous montez toujours vos émissions. C'est un choix. Ça permet d'écouter, de garder ce qui est de plus intéressant. Et puis vous, je vous regardais le samedi soir et je me disais quand même, Thierry, je trouve que des fois, il se fait un petit peu sa pub à l'époque. Je pense que c'est moins vrai, beaucoup moins vrai aujourd'hui. Mais un petit peu sa pub sur le dos de ses invités. C'est vraiment ce que je pensais à l'époque. J'ai écrit le concept inverse. Et c'est l'émission que vous êtes en train de faire. J'ai rien inventé. Deux fauteuils face à face et une discussion de 52 minutes. On n'a rien inventé. Mais la simplicité et des armes fatales, bienveillance et gentillesse. Et cette émission existe malgré vous. Et le fait, ou à cause de vous, je ne sais pas, et que vous soyez là aujourd'hui, pour moi, c'est une réconciliation totale avec l'homme que vous êtes. Et je suis trop contente que vous soyez là. La boucle est bouclée. Non, c'est vrai qu'un animateur, évidemment. Moi, je ne vais pas jusqu'à... Parce que les animateurs qui font des photos avec les gens célèbres. Vous rentrez dans leur bureau, il n'y a que des photos d'eux avec les gens célèbres. On doit penser aux mêmes animateurs. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Voilà. Ce qui m'a sauvé, ce qui a fait mon succès, me disons, c'est qu'en fait, je considère tous les gens égaux. Et comme l'a dit Andy Warhol, lui, il a dit tout le monde sera célèbre à un quart d'heure. Moi, je dis tout le monde est intéressant à un quart d'heure. Donc, ça peut être plus. Mais, quand on dit, mais quel invité tu as préféré ? On est incapable de répondre à ce genre de questions. Je suis comme un dentiste. J'ai des gens, je les opère, après ils partent. Et franchement, entre Gorbatchev et une prostituée que j'ai interviewée en Paris dernière, pour moi, c'est des êtres humains. J'essaye de considérer les gens de la même façon. Et puis surtout, de ne pas être trop lèche-cul avec les puissants et plutôt d'attaquer les puissants, de ne pas tirer sur les ambulances, etc. J'ai toujours eu cette morale de ne pas les voir en dehors du boulot. Quand j'ai fait mon premier bain de minuit, Julien Clerc me dit à la fin de l'émission, on dîne ensemble la semaine prochaine, je fais un dîner à la maison. Et je me suis dit, si tu commences à dîner avec eux, c'est fini. Et j'ai fait un dîner avec Julien Clerc que je respecte énormément en tant que mélodiste, il y a un an. D'accord, ah oui, madame de lui, c'était il y a 30 ans. Je lui ai dit, je vais raconter, il m'a dit, bah oui, ils sont souvenés. Je me souviens que tu m'avais invité. Il faut quand même que je lui dise. Oui, au bout de 30 ans. Il y a presque... Ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas être trop admiratif des gens. Mais de temps en temps, il faut leur dire à ceux qui sont bons quand même. Cette émission se termine, je souhaite quoi pour 2017, Thierry ? Écoutez, d'y aller avec la même énergie. Et quand je dis d'y aller, c'est aussi bien pour des livres que pour des émissions de télé que pour des films. C'est-à-dire de garder cette espèce de, malgré mon grand âge, de garder cette espèce de... Voilà, de foi. D'envie. Je vous le souhaite bien volontiers. Merci. Merci Thierry Ardisson. Au revoir et bonne année. Bonne année. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.